Complètement flou d'Internet, c'est le moment de faire le point sur le net avec tout ce qui buzz sur la toile, dont le rappeur T-Pain qui fait chanter Obama, le site qui fait tourner les têtes au propre comme au figuré et un truc terrible pour générer des notes de frais bidon, c'est pas bien mais c'est bon. Le dernier buzz du web, c'est le producteur américain T-Pain qui fait chanter Obama. Pas de chantage rassurez-vous mais bien de la chanson. Mais reprenons depuis le début. Tout commence en 98 avec le tube planétaire de Cher Believe. Son producteur Mark Taylor essaye alors sur la voix de la chanteuse un effet numérique supposé corriger des erreurs de tonalité, l'auto-tune. Mais en poussant les réglages dans le retranchement, il obtient cet effet étonnant aussitôt adopté par Cher. Quand sa maison de disque lui demandera de le retirer, elle répondra en substance, moi vivante, jamais. Grand bien lui ont pris car son single fut numéro 1 dans le monde entier. Comme beaucoup d'artistes, dont les Black Eyed Peas sur le tout dernier album, T-Pain à son tour adopta le traitement électronique vocal jusqu'à en faire sa signature. Mais T-Pain ira plus loin que tous les autres. Avec l'aide d'un éditeur de logiciels, il développe une application pour smartphone permettant à tout un chacun de s'amuser avec le célèbre effet vocal. Mais pour lancer le buzz et promouvoir les ventes de l'application, rien de tel que le soutien d'une star. Et quelle star, Mr. President, en personne. Ouais, ça sonne bien votre discours, Monsieur le Président, mais vous voulez que je vous dise, je peux le faire sonner encore mieux. Depuis fin octobre, l'application de T-Pain s'arrache comme des petits pains. Pardon des jeux de mots, j'ai pas pu m'en empêcher. Désormais, avec autotune sur votre smartphone, tout le monde peut chanter. Même si vous avez une voix de casserole, quel que soit votre âge ou votre style, vous pouvez vous la donner comme T-Pain. Même les pires hurlements peuvent devenir harmonieux. Démonstration avec ces pleurs de bébé qui donneraient presque envie de danser. Non, pas du tout, en fait, c'est épouvantable, écoutez. Alors, évidemment, moi aussi, je l'ai installé sur mon téléphone et voici ce que ça donne. On essaye. Bienvenue dans le point sur le net. Super, ça marche. Chic, vous êtes invités à une LAN party. Problème, vous avez plus de 35 ans, vous pensez que Geek, Nerd et No Life sont la traduction roumaine de Riri, Fifi et Loulou. Et dans le genre parties, vous, ce serait plutôt les Surprise parties façon Sheila ou les Garden parties façon Elysée. Non, je n'étais pas invité, ce n'est pas moi qui filmais. Heureusement, la rédaction du point sur le net est là pour vous aider. Une LAN party, c'est un événement où l'on joue à des jeux vidéo en reliant dans un même endroit des ordinateurs entre eux, parfois plusieurs centaines. Parmi ces jeux vedettes, signalons Counter Strike, Quake, Unreal Tournament ou encore Left 4 Dead. Le but avoué, outre de partager une connexion très rapide pour s'affronter et de rompre la barrière impersonnelle imposée par le jeu en réseau sur Internet en se rencontrant pour de vrai. Le seul problème, c'est une expérience néerlandaise qui a montré que les joueurs sont tellement concentrés qu'ils ne prêtent aucune attention à leur environnement, même quand on tente de les solliciter par des stimuli pourtant efficaces. En revanche, les LAN parties les plus courus restent l'occasion pour les PGM, les Professional Gamers, joueurs professionnels, de frimer avec leur bécane tuné. Et oui, tout ce que vous voyez, ce sont des tours de PC. Tuné avec un certain talent parfois, il faut bien l'avouer. On appelle ça le case modding. C'est sûr, niveau design, c'est un peu moins sobre que l'iMac, mais bon. Alors maintenant, si vous voulez épater votre petit neveu, dites-lui, avec mes potes geeks, on va case modder nos PC pour assurer à la LAN party de samedi. Mais attention à ne pas trop vous la donner. Voici le sort que l'on réserve aux cheaters, c'est-à-dire aux tricheurs, dans ce genre de manifestation. Allez, dehors le cheater, à la casse le PC. Vous voulez que je vous dise, les gamers, faut pas les énerver, sinon, c'est game over. Des photos bizarres, exclusivement en noir et blanc, c'est ce que compile chaque jour ce blog qui vit grâce aux nombreuses contributions de sélecteurs quotidiens. D'ailleurs, si vous avez ce genre de clichés dans vos tiroirs, l'auteur sera ravi de les recevoir. Parmi nos préférés du moment, le chimpanzé qui singe une jeune actrice, le tout dernier modèle français d'amplificateur audio, une collection de poupées terrifiante et cette pêche miraculeuse, complètement inutile et donc indispensable à ajouter aux favoris. Que l'on soit abuseur de biens sociaux, employé distrait ou mari infidèle, nous avons tous un jour eu plus ou moins de mal à justifier une dépense ou une note de frais, soit parce que nous avions égaré des tickets de caisse, détruit ses preuves embarrassantes ou tout simplement parce que la dépense n'avait en fait rien de professionnel. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème grâce à ExpenseStick.com. Il vous suffit d'entrer un montant et le site vous génère automatiquement toute une série de tickets de caisse, de justificatifs qui ne manqueront pas de satisfaire votre comptable ou votre épouse. A l'initiative de cette gentille magouille, le très chic restaurant new-yorkais Maloney et Portielli dans la 50ème, qui espère ainsi faire parler de lui, seul problème de ce côté de l'Atlantique, ça ne marche pas encore en euros. Savez-vous ce qu'est le Sleeve Facing, non ? Eh bien, c'est une pratique popularisée par le net qui consiste à se mettre en scène pour prolonger une pochette de disque vinyle, typiquement en collant son visage derrière, comme sur ces magnifiques exemples. Amusez-vous à taper Sleeve Face dans un moteur de recherche et vous serez surpris à la fois du nombre de réponses, mais aussi souvent de la qualité de ces clichés, comme sur cette pochette des Rolling Stones. Alors, comment à votre tour réaliser de Magnifique Sleeve Faces ? Eh bien, rendez-vous au temple de la discipline, l'excellent SleeveFace.com, qui vient tout juste de passer son demi-million de pages vues. Vous pourrez y découvrir une vidéo qui vous donnera toutes les bases. Vous prenez une pochette. Vous prenez un visage. Pas besoin que ce soit un beau visage. Mettez la pochette face à votre visage. Maintenant, prenez une photo. Ce concept tout simple vous réserve des heures de bonne humeur. Alors, tous à vos vieilles pochettes et n'hésitez pas à nous envoyer vos créations, promis dans le prochain numéro. J'en fais un avec un 45 tours de Nana Mouscouri. Un petit site sympa signalé pour ceux qui aiment dessiner. De Léonard de Vinci à votre petite dernière de 2 ans, il s'appelle Odosketch et propose une table dessin virtuel très agréable à manier. Saisissez-vous des différents outils mis à votre disposition. Gribouillez, coloriez, gommez et quand vous êtes satisfait, envoyez votre œuvre qui sera ensuite accessible à tous. Originalité, les réalisations sélectionnées peuvent être visualisées sous forme d'une animation résumant leur création. Une façon ludique de prendre des cours de dessin gratos. Petite escroquerie encore, mais cette fois qu'il y a un coût. Estimé en euros et mise à jour en permanence, plus d'un million sept cent mille à l'heure où nous réalisons cette émission. Le site s'appelle Can't You See I'm Busy, littéralement vous voyez pas que je suis occupé, et il vous permet de jouer au bureau tout en gardant une image de collaborateur ultra efficace, les yeux rivés sur votre écran grâce à une fenêtre de jeu camouflée en outil de productivité. Au programme, un casse-briques qui ressemble à un traitement de texte. À la place des briques, on casse des mots. Une petite fusée à guider en apesanteur. Attention à ne pas percuter la courbe des bénéfices, sinon c'est le dépôt de bilan à tous les coups. Et enfin, une sorte de tétrice horizontale sexy comme le compte de résultat de la Cogip, mais parfaitement jouable. Petite astuce très utile, chaque fausse page peut être personnalisée avec le nom de votre société. Enfin, dernière précision, c'est pas du bidon. L'impact de ce site sur l'économie est calculé en fonction du temps réellement passé sur chaque jeu, sur base d'un salaire moyen. Moi, rien qu'en le visitant, j'ai plombé le PIB. Enfin, un petit site inventif et drôle qui se décline en application pour smartphones, c'est la mode, ça s'appelle Motion Portrait. Le principe est enfantin, vous choisissez un portrait de vous ou de qui vous voulez. Là par exemple, c'est moi devant la webcam de mon ordi. Vous envoyez cette photo et l'application extrapole une simili 3D qui va mettre votre visage en mouvement. Déjà, c'est rigolo. Mais plus fort, en quelques clics, vous pouvez expérimenter de nouveaux looks et de nouvelles coiffures. J'ai beaucoup hésité entre ce carré et sa belle frange, la coupe afro des Jackson 5, cette jolie coiffe de diablotin, ou bien cet adorable look de chaton. Mais je me suis finalement décidé pour la coupe de Sandralou. Eh oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai adopté. La coupe, pas Sandralou. Session terminée, prière de déconnecter, c'était le point sur le net. Bye bye !